A l'étranger, ce sont les insultes de Joe Biden à la contre de Vladimir Poutine qui font également l'actualité aujourd'hui. Et de Donald Trump, un sob en américain sous Novavich, fils de prostituée pour rester poli et surtout ne pas vous faire renverser le thé ou le café sur la table. Le président américain, interrogé sur la situation en Ukraine en marge d'un déplacement privé, c'est un peu affranchi du protocole et des bonnes manières. Aviva Frid, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Oui, quand il est loin des caméras, le président américain a la réputation d'avoir l'insulte facile. En 2022, il avait par exemple traité un journaliste de Fox News d'espèce de connard. Et hier soir, devant un parterre de riches donateurs triés sur le volet, il s'est lancé dans un discours sur les menaces qui pèsent sur l'Amérique, le réchauffement climatique et un conflit nucléaire provoqué par, je cite, ce salopard cinglé de Poutine. Ça, c'est la traduction élégante, car dans la version originale, le terme employé est SOB, littéralement, fils de prostituée. On est loin du langage diplomatique habituel, mais avec la mort d'Alexei Navalny, une étape supplémentaire a été franchie. Joe Biden doit d'ailleurs dévoiler demain toute une gamme de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, qui devrait viser son industrie d'armement et les sources de revenus de son économie. Le président américain se démarque encore un peu plus de son rival Donald Trump, qui n'a toujours pas condamné Vladimir Poutine, mais s'est posé en victime de persécutions, comme Alexei Navalny. Ce qui a fait dire à Joe Biden, décidément très en forme, « Si j'avais dit une chose pareille il y a 10 ou 15 ans, vous auriez tous pensé qu'il fallait m'interner de force. » Alive Afrique, correspondante d'Europe 1, aux Etats-Unis. Avril Mbote 2, 1000